Yo les gars, allez bien ou bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, on est sur Red Dead 2 dans cette vidéo un petit peu particulière, on va s'intéresser justement à tous les côtés un petit peu à la fois étranges et intéressants que Robstar a donné à Saint-Denis de par justement la richesse de certaines personnes. On va voir que dans Saint-Denis en fait, quand on rentre d'un côté, il y a une évolution qui est présente et quand on rentre de l'autre, on peut voir une évolution de la ville assez différente. Donc là on va s'intéresser au côté le plus pauvre jusqu'à un peu plus d'argent et jusqu'à vraiment de la thune de ouf, tu vois, des personnes qui sont vraiment dans, on va dire, dans une extrême richesse. Mais avant que la vidéo commence, regardez ce que j'ai trouvé, donc ça on dirait trop la tenue de l'homme mystérieux un petit peu et en plus on retrouve le masque qui est présent dans Red Dead Redemption Undead Nightmare. Donc je ne sais pas s'il y a moyen peut-être avec un lasso ou non, si je sort ça, je pense qu'ils vont vouloir. Je ne sais pas s'il y a moyen de récupérer ce chapeau là, j'en ai vraiment aucune idée. Donc c'est des objets qui sont à vendre mais malheureusement on ne peut pas les acheter. Donc ça comme vous le savez, c'est un peu le marché, alors c'est même pas, c'est le marché un peu du pauvre entre guillemets au niveau de Saint-Denis. Donc on n'a pas le droit non plus d'aller partout parce que sinon les commerçants le prennent un petit peu mal. Donc nous on ne va pas forcément s'intéresser au marché. Et c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas acheter au marché réellement dans le jeu. On est vraiment bloqué, c'est genre on voit plein de trucs avec des vêtements, plein de délire et on ne peut rien en faire en fait. À part le trappeur qui est là-bas, que lui on peut y revendre des choses. Mais sinon les autres, ils servent un petit peu à la limite à rien. Donc là on arrive là, donc justement on va dire du côté pauvre de Saint-Denis. Donc là il y a 2h du matin, j'ai toujours pas trouvé mon autre chaussure. J'ai pas compris leur délire de chaussures et tout mais bon bref, ils m'ont perturbé un petit peu. Donc là on arrive au quartier un petit peu vraiment pauvre de Saint-Denis. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est peut-être qu'il ne sait pas qui nous sommes, hein ? C'est qui se l'autre là ? C'est une conversation privée, passe-le ! Alors, vous voyez, un truc comme ça n'est pas très respectueux. Tu sais quoi ? C'est le défoncer lui. Ouh ! C'est quoi, c'est la mafia ça non ? Juste, continue ! Vas-y, défonce-le avec son couteau ... Nan, nan ! T'as pas dans le vent, t'as pas dans le vent surtout, c'est très important. WAA ! Roh les enculés ! Donc re les amis on reprend la vidéo Où elle s'est malheureusement arrêtée tout à l'heure Avant que les deux énergumènes de la mafia Ou je sais pas trop quoi on aurait 10€ le mec Donc viennent me tuer Donc là on est dans le côté vraiment pauvre pauvre de Saint Denis Et regardez moi un petit peu à quel point On peut voir que là c'est vraiment C'est déjà un niveau c'est assez sale et tout On voit que les personnes N'ont pas vraiment les moyens Il y a des vêtements qui traînent par terre Des trucs comme ça avec de l'eau C'est vraiment tout un délire On a l'impression de rentrer limite un petit peu Dans GTA San Andreas Dans les quartiers où il y a eu vraiment les quartiers pauvres de ouf Là de la ville Ca fait penser exactement à ce même genre d'endroit Mais bizarrement c'est dans ce genre d'endroit que je kiffe Parce que je sais pas c'est brutal mon ami Tu vois ce que je veux dire Et le truc qui est assez intéressant dans ce jeu c'est que regardez Il y a même tranquillement On a des petites poules Et on a tranquillement un cochon qui se balade là Tranquille fils à ville cochon Donc c'est assez incroyable Et le truc qui est dingue avec Rockstar Games c'est que Ils arrivent à te montrer à quel point Le jeu est réaliste mais à la fois Extrêmement injuste mon pote C'est que là on est dans le quartier extrêmement pauvre Avec Bah des personnes qui n'ont pas forcément les moyens Tu vois ce que je veux dire On voit vraiment que les personnes essayent de vivre un peu comme ils peuvent Tu vois avec les moyens qu'ils ont Et d'un autre côté qu'on va voir dans quelques instants On a des personnes qui eux ont tous les moyens nécessaires Pour vivre entre guillemets tranquillement Lui là par contre il va jouer un petit peu de guitare Ou je ne sais trop quoi Donc maintenant on va s'avancer un petit peu On va s'avancer vers le côté un peu plus riche Justement de la ville de Saint-Denis Vous allez voir que l'évolution est assez incroyable Et qu'on va dire si on fait On dirait tellement GTA V pour ça là Pour les quartiers comme ça c'est incroyable Bon c'est une autre époque mais Ça me rappelle énormément les GTA V, GTA San Andreas Tout ça On voit bien que Rockstar Games Gagne vraiment la même La même patte si je puis dire Donc là regardez Avec des chiens galeux Des personnes qui sont extrêmement sales et tout Et là d'un coup regardez C'est pas que ça s'améliore Mais ça commence à être un petit peu mieux Tu vois Tu commences à voir que les personnes ont quand même Il y a des habitations C'est toujours un peu sale Mais on commence un petit peu à être mieux Tu vois On rentre dans une catégorie où Oh la vache C'est pas possible T'es trouvé dans de la boue T'es tombé dedans Toi mon ami T'es comme Obélique T'es tombé dedans quand t'étais petit Donc là on commence à avoir un petit peu plus de moyens Tu vois C'est léger Mais voilà On commence à avoir une Une certaine un peu plus Il monte un peu entre guillemets Si je puis dire Dans la société quoi Si on doit franchir des paliers Au niveau de l'argent Il monte un petit peu plus Tu vois Donc là c'est plutôt pas mal Et là on va commencer vraiment A rentrer dans les beaux quartiers de Saint-Denis Et on voit que Rockstar Il va nous faire comprendre que Il y a Ces trois Même voir C'est peut-être même ces quatre catégories de personnes Entre les personnes qui ont de l'argent D'autres qui en ont un peu moins D'autres qui en ont un petit peu moins Et d'autres qui en ont pas du tout Et ceux qui sont vraiment à la rue Tu vois Qui en ont rien Rien du tout Et il y a toutes ces catégories de personnes là Et toutes ces personnes là Vivent ensemble Dans le meilleur des mondes Mais que T'as vraiment l'impression Que aucune Entre guillemets De ces catégories de personnes Va en aider une autre en fait C'est que les pauvres Ils iraient même pas aider Enfin les mêmes Au En échange d'un travail Ou de n'importe quoi Ils iraient pas dire à un pauvre Par exemple Tu vois un délire comme ça T'as vraiment l'impression Que tu traverses trois mondes différents Et c'est vraiment incroyable A quel point la ville de Saint-Denis Ça va dépendre vraiment De quel endroit tu vas rentrer Pourtant C'est qui c'est Nigel ça ou quoi ? On aurait trop dit Nigel C'est un truc de ouf Et Si tu rentres On va dire Bah du côté gauche de la ville Donc on va faire start Si tu rentres par là Tu vas tomber sur des usines de ouf Avec un niveau de pollution incroyable Mon ami Tu vois Et quand même assez Vraiment Vraiment On va dire Au niveau De l'insalubrité C'est vraiment dégueulasse aussi par là Et également par là aussi Là tu rentres Quartier pauvre de ouf Et là tu commences un petit peu A rentrer dans le vif Et dans le coeur de Saint-Denis Et à avoir de plus en plus de moyens Et c'est ça qui est vraiment fascinant Dans ce jeu C'est que On est devant une société où Tout le monde vit ensemble Dans le même endroit C'est pas pour autant Que le quartier des riches Est forcément plus pauvre Même si on peut voir que Il y a quand même une volonté de propreté Avec des personnes Qui nettoient les trottoirs Qui nettoient les avenues Les rues Enfin tout ce qu'il faut tu vois Avec là cette énorme propriété Qui est nettoyée Par des hommes Des hommes d'entretien Mon ami tu vois Mais Non Vous avez vu un petit peu Le délire là Comptez de l'homme-moyne Avec la balance de la justice On a également le raisin Qui est signe de Je sais plus trop quoi J'avais fait des recherches Par rapport à ça à l'époque Et on a là par contre En fait que Bah c'est dieu non Je sais pas Ouais on dirait vraiment Avec un truc d'ange Autour de la tête Donc ouais non Peut-être pas Enfin Ouais je crois hein Bref En gros il a la tête arrachée Une étoile à la place de la tête Et il se tient la tête Ça veut dire que tu vois Et là on a la balance de la justice Qui penche plus d'un côté Que de l'autre Tu vois Regardez La balance de la justice A penche du côté de l'argent Et de l'autre côté Où c'est vide Bien évidemment Y'a rien Mais normalement La balance de la justice Elle est là pour équilibrer les choses Tu vois C'est pour vous faire comprendre Toute la thématique De pensée des rockstar games Dans les jeux rockstar En fait tu vois Et ça je me battais déjà à l'époque Entre guillemets J'arrêtais pas de vous le dire Dans GTA 5 Que c'était que des références Comme ça Et là on a carrément en fait Un saint tu vois Entre guillemets Qui se tient la tête Tu vois Il a la tête coupée Il se tient la tête La balance de la justice Ça penche du côté de l'argent Il y a une étoile A la place de la tête Mais tu vois Ça sert à rien Tu vois C'est une manière de dire que La société est fausse de ouf Et que voilà La balance ça pencera toujours plus Du côté où il y a de la thune Que de l'autre côté où il y en a pas Comme ça vous le montre Bah parfaitement ici tu vois Et là vous le voyez encore certainement Même mieux On a également aussi des bateaux Il y a marqué 1720 Vraiment vraiment incroyable J'avais jamais remarqué ça Je suis vraiment content De l'avoir remarqué pour le coup en vidéo Et de l'avoir un petit peu Décrit avec vous en vidéo Donc si je me trompe un petit peu Sur la personne qui est représentée Si c'est Dieu ou Dieu Je sais pas trop qui tu vois Excusez moi M'en voulez pas Mais bon j'imagine que c'est une personne C'est un saint homme mon ami Tu vois Quelqu'un d'important Peu importe pour ce que c'est C'est important Donc le voir comme ça Avec la tête coupée Et la balance Qui balance plus du côté de l'argent Vous avez compris ce que je veux dire en fait Et tout ce que veut résumer cette vidéo Tout simplement Et tout ce que Rockstar essaie de te faire comprendre Avec la ville de Saint-Denis Avec toutes ces personnes là Qui d'un coup n'ont rien D'autres ont un peu plus d'argent Mais qui voilà Tout le monde vit ensemble comme ça Mais sans pour le moins du monde céder Et ça c'est vraiment incroyable Et je tenais vraiment aussi A que vous puissiez remarquer en fait Tous ces côtés Tout ce que Rockstar dénonce Dans les jeux Rockstar Parce que C'est pas parce qu'on arrive en 1700 et quelques Que Rockstar ne dénonce plus rien Bien au contraire Ils sont toujours là Peu importe l'époque A dire que Quand c'est sale C'est sale tu vois Ils le disent haut et fort Et c'est pour ça aussi Que j'adore ce studio Parce que Ils ont le courage Peut-être plus que d'autres Entre guillemets Même s'ils sont extrêmement connus Extrêmement populaires Et voilà C'est vraiment C'est des boss en fait En Rockstar Games Mais ils sont toujours là A dire quand c'est de la merde Quand la société Va pas Que voilà C'est vraiment incroyable en fait Et là on arrive A la dernière phase de Saint-Denis Qui voit La popolution Et là c'est vrai que Comme j'ai pu le lire sur un site Qui parlait de Saint-Denis une fois On arrive Merde On arrive vraiment Devant un ciel Qui est d'une extrême noirceur Mon ami C'est genre Ça s'arrête jamais Tu vois C'est Waouh Pensin Company Je sais pas trop quoi C'est certainement un truc encore de Faudrait que je regarde le message J'en parlerai plus tard en vidéo De tous les easter eggs Qu'il y a dans le jeu Les compagnies de je ne sais trop quoi Machin machin Donc vous inquiétez pas Tout ça j'en parlerai plus tard Mais Waouh Ah Electric Company Donc ça d'accord C'est une compagnie d'électricité Donc certainement aussi Je pense là dessus Enfin je pense que c'est celle-là Celle-là coton Celle-là Ok Donc il y a beaucoup de compagnies Qui se partagent Donc cet endroit Et Mon dieu comme c'est dégueulasse C'est vraiment incroyable Donc c'est tout pour moi J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était vraiment pas les amis A me donner votre avis Dans l'espace commentaire Et si vous avez remarqué aussi Vous aussi des choses comme ça Ourokstar Dénonce un petit peu Des cas de figure Comme je viens de vous le montrer Dans cette vidéo Et je pense que Le gros truc là Le gros blason L'emblème de Lemoyne Bah a parfaitement résumé Ce que je voulais vous dire Tu vois Parce qu'on aurait On aurait pu penser Que je blablatais Que ça n'avait pas de sens Ce que je racontais Mais Je suis quand même venu Vous montrer que Rockstar Enfin Ce que je disais en fait C'était l'état de pensée De Rockstar Games Et voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Les amis N'hésitez pas Si vous aussi Vous avez remarqué Des choses comme ça A m'en faire par les potes Dans l'espace commentaire C'est tout pour moi A très bientôt Pour de toutes nouvelles vidéos N'hésitez pas A mettre un petit like Parce que ce genre de vidéo N'est pas forcément aussi intéressante Qu'une vidéo Où je vais montrer Un trésor Un je ne sais trop quoi Une action What the fuck Un délire vraiment bizarre Mais dans le fond C'est vraiment aussi Ce qui est pour moi Le plus important Parce que c'est le message Que lance le jeu vidéo Et voilà Tout ce qui est Les aliens Les petits machins Les meurtres Les tueurs en série Tout ça on aime bien C'est rigolo C'est pas mal Mais ça pour moi C'est aussi extrêmement intéressant Et ça mérite vraiment Qu'on en discute Plus de 10 minutes Même plus d'un quart d'heure Limite on pourra en parler Pendant 20 minutes Parce que C'est vraiment ce qui est Dans l'âme du jeu Et c'est ce que Les personnes qui l'ont écrit Qui l'ont construit De toute pièce Essayent de faire en fait Tu vois Et donc voilà J'espère que vous aurez compris ça Au travers de cette vidéo Et j'espère que vous aurez D'autres endroits pourquoi pas Me faire découvrir Ou vous aussi Vous avez remarqué Des choses vraiment Très intéressantes C'est tout pour moi les potes A très bientôt Pour de toute nouvelle vidéo C'était Vince Prenez soin de vous Allez piste les gens